La prophétie de Daniel La prophétie de Daniel J'entendis le second être vivant qui disait « Viens ! » Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgassent les uns et les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Ici, nous constatons que dès que l'antéchrist entre dans la scène mondiale, il est aussitôt suivi d'un cheval roux qui provoque la guerre. Ce cavalier enlève la paix sur la terre. Comprenons aussi que l'antéchrist fait partie de la 70e semaine d'année de Daniel, prophétisée dans son livre au chapitre 9, verset 27. La 70e semaine débutera lorsqu'il aura confirmé l'alliance entre Israël et les nations du Moyen-Orient. Cet accord de paix est en route à être présenté par Trump, donc après les élections du 9 avril. Suivons ensemble cette courte vidéo où nous voyons le Premier ministre Benjamin Netanyahou, donc Premier ministre d'Israël, nous parler de cet accord de paix. Écoutons ensemble. Écoutez, je ne sais pas ce qu'est ce qu'est ce plan de paix. Je le prendrai en considération sérieuse parce que nous n'avons jamais eu de meilleur ami que le président Trump. Vous savez, il a reconnu Jérusalem comme notre capitale. Il a déplacé son ambassade ici à Jérusalem. Il s'est retiré du deal iranien dangereux qui est soutenu par la pire des Gans et que le monde entier soutenait. Et maintenant, il reconnaît le Golan. Et donc, je réfléchirai sérieusement à ce qu'il proposerait parce que je sais que c'est un ami. Mais je défendrai toujours mes principes. Je ne déchirerai pas, je ne déplacerai pas une seule implantation, un seul Israélien. Et je ne renoncerai pas à notre contrôle du territoire du long du Jourdain pour ne pas créer un autre Hamastan en Judée et Samarie qui fait 20 fois la taille de Gaza et qui est aux frontières de Tel Aviv, Bercheva, Haïfa, Jérusalem. Ce sont mes principes que je défendrai. J'ai toujours dit cela clairement. Ils l'ont entendu. Et j'espère que ce sera inclus dans ce plan de paix. C'est quelque chose que j'ai dit clairement. D'ailleurs, je l'ai dit aussi au président Obama. Et sinon, vous pourriez dire non merci à l'affaire du siècle proposée par Trump. J'espère qu'il ne faudra pas le faire. Mais je suppose que ce sera, disons voir, comme cela vient d'un ami, je pense qu'on peut considérer certaines des choses que j'ai dites ou toutes les choses qu'on a dites. Vous étiez aux Etats-Unis il y a deux semaines, M. le Premier ministre. Vous avez de bonnes relations avec Trump parce que vous le connaissez déjà depuis bien longtemps. Est-ce que vous risquez d'avoir une surprise ? Est-ce qu'il y aura des surprises dans ce plan de paix ? Écoutez, je serais surpris si cela venait de quelqu'un d'autre, s'il ne prenait pas en compte les choses que je leur ai dites. Encore une fois, je pense que nous n'avons pas de meilleurs amis, nous n'avons jamais eu de meilleurs amis. Vous savez, la première demande d'un Premier ministre israélien, c'est de défendre Israël. Vous savez, je suis tellement différent de la gauche. Vous savez, ils ont une autre conception. Ils pensent que la meilleure façon de toucher Israël pour avoir des faveurs pour Israël, c'est de baisser la tête. C'est de ne pas être capable de dire, comme je l'ai dit aux précédentes administrations, il faut être capable de dire un seul mot. Vous savez quel est le mot le plus important que doit dire le Premier ministre d'Israël ? Non. Exact. Non. Exactement. Non. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, le monde va vous faire pression et vous allez devenir une petite province dans un coin d'Asie, une bande poussiéreuse qui ne veut rien. On a transformé Israël en un pouvoir global, mondial, parce que nous sommes capables de dire oui aux bonnes choses et je suis capable de dire non aux mauvaises choses. Et vous avez parlé du plateau du Golan, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, qui est peut-être le moment le plus important de ces quatre années. Si ça n'avait pas été vous, mais un autre Premier ministre en Israël, on aurait eu de tels résultats ? Je ne pense pas parce que je pense que... Vous comprenez, ils pensent exactement l'inverse. Ils pensent que la manière d'attirer les Américains, c'est de donner des choses, de céder des choses, de faire des concessions. C'est toute leur conception. Quand ils parlent de paix, ils parlent de concessions qui mettraient la paix en danger. Moi, je ne travaille pas comme ça. A voir si celui-ci prévoit un accord à deux États, ayant comme capitale Jérusalem-Est, quartier arabe pour la Palestine, et Jérusalem-Ouest pour l'État d'Israël, ainsi qu'une répartition des territoires. Si c'est le cas, préparons-nous à voir l'accomplissement de la prophétie de Joël au chapitre 3, verset 1 et ensuite verset 2 à 9, à 11. 9 à 11, excusez-moi. Lisons. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josapha. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont la suite. 9 à 14, Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos haïos, forgez des épées. Et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous là. Ô éternel, fais descendre tes héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josapha. Car là, je ségerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pré-soir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'éternel est proche dans la vallée du jugement. Oui, les nations penseront qu'enfin la paix sera rétablie lorsque l'on entendra ce cri « paix et sécurité ». Alors, une ruine soudaine s'abattra sur eux. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous met en guerre dans sa première lettre au Thessaloniciens, chapitre 5, versets 3 à 6. Voyons ce qu'il dit. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Une guerre va éclater au Moyen-Orient. Cette guerre affectera le quart de la terre. Elle apportera des conséquences sur l'économie mondiale. Elle apportera son lot de mort par la guerre, la famine et par les bêtes sauvages de la terre. Cela nous est démontré par l'ouverture des deux sceaux qui suivent. Voyons cela ensemble. Révélation, chapitre 6, versets 5 à 8. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. » Versets 7 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ! » Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. À ne pas en douter que l'ouverture de ces trois sceaux concerne particulièrement la nation d'Israël et les nations d'alentour. Même si les royaumes de ce monde appartiennent à Satan, ce qui est confirmé par l'évangile de Matthieu chapitre 4 verset 8 à 10, voyant la teneur, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Que lui répondit le Seigneur ? » Jésus lui dit « Retire-toi Satan car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » À partir du moment où Christ ouvre les sceaux, cela démontre qu'il reprend la direction des événements jusqu'à la destruction de ces systèmes de gouvernement mondial. Satan ne peut pas s'opposer s'opposer à l'action de Dieu. Le prophète Ézéchiel nous décrit exactement ce qui va se passer à l'ouverture des deuxièmes, troisièmes et quatrièmes sceaux. Il nous parle de la bataille de Gog de Magog au chapitre 38 donc de son livre. Suivez-moi dans la lecture de ce chapitre. La parole de l'Éternel me fut donnée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal et prophétise contre lui. Tu diras Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Voici j'en veux à toi Gog prince de Roche de Méchec et de Tubal Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes moichouères Je te ferai sortir toi et toute ton armée chevaux et cavaliers tous vêtus magnifiquement troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier tous maniant l'épée et avec eux ceux de Perse d'Éthiopie et de Pout tous portant le bouclier et le casque Gomère et toutes ses troupes la maison de Togarma à l'extrémité du Septentrion et toutes ses troupes peuples nombreux qui sont avec toi prépare-toi tiens-toi prêt toi et toute la multitude assemblée autour de toi sois leur chef après bien des jours tu seras à leur tête dans la suite des années tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël l'autant déserte retirés du milieu des peuples ils seront tout en sécurité dans leur demeure tu montras tu t'avanceras comme une tempête tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi ainsi parle le Seigneur l'éternel en ce jour-là des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais dessins tu diras je monterai contre un pays ouvert je fonderai sur les hommes tranquilles et en sécurité dans leur demeure tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte j'irai faire du butin et me livrer au pillage porter la main sur des ruines maintenant habitées sur un peuple recueilli du milieu des nations ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays ces bas et des dents les marchands de Tarsis et tous leurs lionçons te diront viens-tu pour faire du butin est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude pour emporter de l'argent de l'or pour prendre des troupeaux et des biens pour faire un grand butin c'est pourquoi prophétise fils de l'homme à Diama et Diagogue ainsi parle le Seigneur l'éternel oui le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité tu le sauras alors tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion toi et de nombreux peuples avec toi tous montés sur des chevaux une grande multitude une armée puissante tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays dans la suite des jours je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux au Gog ainsi parle le Seigneur l'éternel est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël qui ont profitisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux en ce jour-là le jour où Gog marchera contre la terre dit le Seigneur l'éternel la fureur me montera dans les narines je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère en ce jour-là il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre les montagnes seront renversées les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre j'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes dit le Seigneur l'éternel saisissez bien l'épée de chacun se tournera contre son frère j'exercerai mes jugements contre lui par la peste par le sang par une pluie violente et par des pierres de grêle je ferai pleuvoir le feu et le souffre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui je manifesterai ma grandeur et ma sainteté et je ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'éternel le prince de Roche n'est autre que celui qui préside la Russie pour ceux qui veulent approfondir je vous renvoie sur Wikipédia je ne voudrais pas alourdir cette étude ce qui est intéressant ici c'est le verset 4 il nous montre que c'est l'éternel lui-même qui amènera la Russie à envahir l'état d'Israël la Russie ne sera pas seule elle sera accompagnée de la Perse actuelle Iran de l'Ethiopie le Soudan le Poud qui est la Libye voire une partie de l'Algérie qui sont pro-russes Tougarma qui est la Turquie on y voit toutes les nations d'alentour de la terre d'Israël comme nous le dit le prophète Joël au chapitre 3 verset 2 que nous avons lu précédemment contre qui montent ces nations d'alentour le verset 8 nous le fait comprendre il nous dit après bien des jours tu seras à leur tête dans la suite des années tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël l'OTAN déserte retirés du milieu des peuples ils seront tous en sécurité dans leur demeure nous comprenons ici que en fait il m'entourra contre qui contre ce peuple juif effectivement ce peuple était éparpillé parmi toute la nation et c'est seulement en 1948 qu'ils ont été rassemblés et occupés leur territoire cette attaque sera soudaine rapide même les Etats-Unis protecteurs d'Israël n'auront pas le temps de réagir malheureusement dans cette guerre Israël perdra deux tiers de sa population ceci a été annoncé par le prophète Zacharie au chapitre 13 verset 13 verset 7 à 9 suivez la lecture épais lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon dis l'éternel des armées frappe le pasteur et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers le faible dans cette première partie on peut comprendre que le pasteur c'était notre seigneur Jésus-Christ effectivement il a été sacrifié par ce peuple que s'est-il passé ? et bien les brebis se sont dispersés et quand ? en l'an 70 lorsque Jérusalem a été détruit le temple a été détruit et les peuples ont été dispersés parmi toutes les nations de la terre ils ont la suite verset 8 et 9 qui concerne notre époque ou plutôt la fin au retour du seigneur dans tout le pays d'île éternel les deux tiers seront exterminés périront et l'autre tiers restera Israël aujourd'hui compte à peu près 8 millions d'habitants deux tiers disparaîtront 4 millions d'habitants il en restera plus que 2 millions je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent je l'éprouverai comme on éprouve l'or il invoquerai mon nom et je l'exaucerai je dirai c'est mon peuple et dira l'éternel est mon Dieu oui comme le dit le prophète de Dieu ne permettra pas que son peuple disparaisse il les purifiera par le feu nous verrons cela par la suite lorsque la 70ème semaine démarrera avec l'ouverture du 7ème saut à un moment donné de cette guerre Dieu interviendra comme nous le montre le verset 19 à 23 je déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère en ce jour là il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël les poissons de la mer et les oiseaux du ciel tomberont devant moi et les trembleront devant moi et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont à la surface de la terre les montagnes seront renversées les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre j'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes dit le Seigneur l'éternel l'épée de chacun se tournera contre son frère j'exercerai mes jugements contre lui par la peste par le sang par la pluie violente et par des pierres de grêle je ferai pleuvoir le feu qui le souffre sur lui sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui je manifesterai ma grandeur et ma saineté je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations elles sauront que je suis l'éternel oui les nations devront reconnaître que le Dieu d'Abraham de Jacob d'Israël est le seul vrai Dieu cette guerre déstabilisera le quart de la terre dans le chapitre 38 il nous dit que les montagnes seront renversées mais en fait ces montagnes représentent les gouvernements de la terre ils seront renversées tous les hommes trembleront de ce qui se passe sera au Moyen-Orient tous les systèmes économiques vont s'effondrer ils seront représentés par les parois rocheuses le verset 20 nous dit des murailles tomberont oui ces jugements tomberont sur tous les peuples d'alentour qui monteront contre Jérusalem car il y aura dans les pays des pays qui ne seront pas touchés comme nous le montrent les versets 13 on nous parle de Séba Dédan et les marchands de Tarsis et tous leurs liens aux sautent diront viens-tu pour faire du butin est-ce pour piller que tu as rassemblé la ta multitude pour emporter de l'argent et de l'or pour prendre des troupeaux et des biens pour faire un grand butin nous voyons aussi qu'il y aura plusieurs pays qui condamneront cet acte qui se fera par Gog et sa coalition en fait ces Badiéda ne sont autres que l'Egypte et l'Arabie Saoudite et Tarsis n'est autre que l'Angleterre et le Commonwealth c'est donc tous les pays qui sortent de l'Angleterre donc les Etats-Unis l'Australie et d'autres l'Iran la Turquie et la Russie tous ces peuples sont rassemblés aujourd'hui en Syrie ils ont des bases militaires à la frontière du Golan pas loin de Damas une autre prophétie nous montre bien que ce conflit se déroulera au Moyen-Orient c'est la prophétie sur Damas que nous retrouvons en Esaïe chapitre 17 verset 1 oracle sur Damas voici Damas ne sera plus une ville elle sera qu'un monceau de ruines oui cette prophétie nous annonce la destruction totale de la ville de Damas aujourd'hui elle existe encore bien qu'il y a beaucoup de ruines autour mais elle existe mais la ville nous annonce la destruction totale ce n'est pas encore arrivé ça arrivera durant cette guerre qui se déclenchera au Moyen-Orient beaucoup beaucoup pensent qu'Ezéchiel 38 concerne la bataille d'Armageddon ce ne peut pas être possible la bataille d'Armageddon sera la bataille entre l'antéchrist et toutes les nations et les rois de la terre que l'on retrouve dans le chapitre 39 oui l'ouverture de ces trois seaux apporte l'eau de douleur pour tous les peuples se disant de l'islam ils reconnaîtront alors qu'ils ne pourront rien contre le dieu d'Israël aujourd'hui ce n'est pas à nous de condamner ce peuple leur dieu et leur seul juge l'Europe sera aussi touchée par ses cavaliers et surtout par la bête sauvage révélation chapitre 6 verset 8 nous dit je regardais voici par arrivé un cheval de couleur pâle celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée par la famine et la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre oui les bêtes sauvages feront des ravages en Europe ce ne sont pas des animaux sauvages mais des personnes mauvaises tels que des terrorismes tels que des pilleurs nous allons voir ça sera catastrophique en fait n'oublions pas qu'une partie de l'Europe condamne Israël en ce moment et soutienne l'Iran pour tout ce qui est commercial bien eux aussi seront touchés par cette chevauchée des quatre cavaliers déjà aujourd'hui on en voit des exemples les gilets jaunes manifestations les black blocs les dégâts qui font il n'y aura des attentats en augmentation des pillages l'économie représentée par les cavaliers noirs agira sur le cœur de la terre heureusement que Dieu interviendra pour abréger ces jours sinon il ne resterait plus personne Matthieu 24 verset 21 à 22 nous le précise car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du jour du monde jusqu'à présent il n'y en aura jamais et si ces jours n'étaient pas abrégés personne ne saurait sauvé mais à cause des élus ces jours seront abrégés aujourd'hui nous sommes à la portée de voir cette prophétie s'accomplir tout ce que je vous ai annoncé à la lumière des prophéties font l'objet des actualités au Moyen-Orient n'attendez pas ce que les médias français vous annoncent cela ils sont en train de vous endormir restons éveillés attentifs à tout ce qui se passe oui nous allons rentrer dans une période une grande période de guerre on peut même dire la troisième guerre mondiale elle ne se passera pas en Europe elle se passera au Moyen-Orient mais de nombreux pays seront touchés veillons enfin de ne pas être surpris comme le fût les contemporains de Noé et qu'il fût détruit subitement par le déluge nous pouvons toujours revenir vers le Seigneur il est une protection il peut nous apporter la paix la paix de l'esprit en voyant toutes ces choses ceux qui croient en Christ qui croient en Seigneur lèvent la tête pour quelles raisons et bien parce que nous savons que la parole de Dieu est véridique et que ce qu'elle annonce arrive elle annonce toutes ces choses pour nous faire comprendre que bientôt ces systèmes mondiaux gouvernement ces systèmes les lobbies économiques disparaîtront et alors nous rentrerons dans une période de bonheur de sécurité non sous une domination humaine mais sous la domination de notre Seigneur Yahushua merci à tous ceux qui qui ont suivi cette vidéo donc la prochaine étape ça sera la continuité avec les trois derniers sous à la prochaine vidéo au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada